Beaucoup de gratitude, que ce soit envers Marie-Haline, qu'envers les associés qui apprécient mon travail. Les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à présent, beaucoup sont présentes ce soir, donc je suis très touché que toutes ces personnes aient fait le déplacement. Je travaille dans mon atelier qui se situe à côté d'Orly et donc j'ai toujours cherché dans ma pratique à plus être que faire à l'atelier et en l'occurrence ça passe par une connaissance un peu de soi-même et une mise à l'épreuve du corps et une mise à l'épreuve du corps, de mon corps et du corps des autres dans un espace, ce qui donne l'existence aux toiles. Donc finalement il n'y a pas forcément de logique, d'une technique ou de quelque chose de vraiment très précis en fait à faire mais de vivre à l'atelier. Et cet élan de vie me donne de plus en plus envie de dépasser un peu les limites qu'on peut donner à la peinture et d'appréhender la peinture avec un P minuscule et pas forcément en relation à une histoire qui est censée un peu scléroser les artistes. En l'occurrence, vivre permet d'expérimenter la peinture telle qu'elle est et en l'occurrence d'aller plus loin. Mon rêve c'est de continuer à dépasser les limites en fait. Pas forcément une expo que j'ai en tête qui soit significative pour ma carrière mais plus à toujours pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et à réussir à me faire accompagner finalement par des personnes et à faire avancer la peinture. En fait à faire avancer la peinture, enfin peindre maintenant c'est pas peindre il y a dix ans quoi, c'est pas peindre il y a cent ans. Peindre maintenant c'est réfléchir avec ce qu'on est et avec les outils qui nous entourent. J'ai eu de la chance de collaborer avec une galerie qui m'a proposé beaucoup d'expositions pendant le confinement. Finalement en fait ça change pas grand chose d'un artiste confiné dans son atelier qu'un artiste dans la vie de tous les jours puisque c'est la même chose on est dans l'atelier et donc en l'occurrence j'ai travaillé et donc j'ai pas forcément été impacté. Mes expositions ont été invisibles, j'en ai fait quatre qui ont été fermées par le Covid ou que personne n'a vu. Donc voilà on peut dire que j'ai été impacté de cette manière là mais il s'est passé tellement de belles choses et tellement de je sais pas de belles rencontres et de liberté personnelle vis-à-vis de mon travail que c'était qu'une grâce ce confinement quoi. En ce moment j'ai une exposition à New York à la galerie Almin Resh où je présente 13 pièces, une présence à la FIAC, à Frise aussi à Londres et les projets à venir c'est Art Basel Miami, Art Genève, une exposition personnelle à Shanghai en 2022 à la galerie Almin Resh Et voilà, on side through.